C'est super la technologie ! Coucou Stéphane ! Bon bah écoute, ça faisait super longtemps que je ne t'avais pas vue, donc super contente de te rencontrer. Pareillement, surtout c'est un petit événement féminin, c'est toujours sympa. Voilà, et là il y a quand même les crates plus grands coachs du coin, il y a du beau monde ici, il y a du beau monde. Parle-moi un petit peu de ton club, parle-moi un petit peu des jeunes que tu as, et aussi de ta fille évidemment qui monte très très fort. Dis-moi un peu tout. Donc moi je suis au squash de La Rochelle, donc on a un centre d'entraînement qui s'améliore d'année en année, qui évolue de plus en plus. Donc là je suis venu avec trois joueuses, j'avais une quatrième mais qui était baissée, donc qui n'a pas pu venir. Donc une nouvelle recrue au centre d'entraînement, qui est jeune, qui a 15 ans. Et puis après il y avait Eva qui a déjà l'habitude des circuits, des tournois européens et du squash français au niveau chez les jeunes. Donc j'ai rejoint la structure. Et puis évidemment Lilou que j'accompagne aussi avec ce couple-là. Et là on est dans une bonne dynamique en début de saison, puisqu'on a eu Baptiste et Léa qui ont brillé au monde universitaire. Donc c'est bien pour la confiance, pour l'image du club. Alors Baptiste Boin, pour ceux qui n'en pas suivent, tu vis mon bébé, comme je l'appelle mon bébé. Léa Barbeau aussi. Et en plus là il performe aussi sur le circuit PSA. Elle a sorti la numéro un du tournoi. Donc c'est la première fois qu'elle fait une perf aussi haut. Et en plus là elle atteint les demi-finales d'un 6 000, ce qui n'était jamais arrivé. Donc Baptiste qui est en demi-finales aussi d'un 3 000. Donc pour l'instant, tout le travail d'inter-saison, de préparation mentale, physique, stage en altitude, je pense que ça a amené une bonne dynamique pour le groupe. Les résultats arrivent, donc ça confirme tout ça. Donc c'est que du positif. Et puis c'est vrai que là de voir plein de jeunes joueuses, c'est agréable de voir ça, qui viennent de Corse, de Paris, de partout en fait. Donc c'est bien pour le squash féminin, on en a besoin. Quand on voit le squash égyptien féminin qui a une telle dynamique, c'est bien que nous on s'y mette aussi. Donc ça c'est super agréable de voir ça. C'est super bien. Merci beaucoup Stéphane, merci. Merci.